Bah bien sûr, toujours plus ! Alors moi j'ai fait ce spectacle en particulier pour transmettre un message de liberté. L'idée qu'on peut se défaire de nos péchés. Que ça reste une comédie ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je m'appelle Ariane Ducasse et je suis comédienne dans Hôtel 7. Mais qui va encore payer les pots cassés de toutes tes folies, hein ? Et tu viendras sonner à ma porte pour que je te prête un peu d'argent ? L'hôtel 4 étoiles, le restaurant, les profitrolles, les suites ? Toujours plus, toujours trop, hein ? Toujours trop ! Toujours trop ! Et bah très bien, retirez-nous les suites alors ! Mais tu pensais te faire plaisir ? Et puis enlevez-nous le sommier, on dormira par terre ! Coupez-nous le chaud, on prendra des douches froides ! C'est parfait pour la circulation ! Ah vous savez, ma vie est tellement prévenante pour sa petite main ! Alors l'hôtel 7, c'est une pièce autour des 7 péchés capitaux qui se déroule dans un hôtel ensorcelé où des maîtres d'hôtel essayent de tenter les clients pour les faire tomber dans le péché. Et donc chaque scène représente l'un des péchés capitaux et nous jouons plusieurs personnages. On a un papa avec... Une maman et un papa, ils sont mari et femme donc on joue dans l'orgueil, Grégor et moi. On a aussi des femmes de chambre qui jouent dans la gourmandise. On a aussi une mère et sa fille par exemple et une soeur et son frère par exemple. On a aussi des collègues de travail dans la paresse. Et nous avons enfin des comédiens jaloux et un gros cochon tout seul dans une seule scène. Il ne pourra pas se dérober. Il ne pourra pas se dérober. Puis ça me manque nos débuts. On était fous. Tu te souviens ? On se parlait tout le temps. En fait même quand on ne se voyait pas. Tu me souviens ? Je faisais des pauses sous la douche pour répondre. Alors moi j'ai fait ce spectacle en particulier pour transmettre un message de liberté. L'idée qu'on peut se défaire de nos péchés et ce notamment grâce à l'amour des autres, au pardon. Et donc on a vraiment des moments aussi dans la scène ou dans la pièce où les personnages se remettent en question. Et c'est un petit peu l'idée qu'on peut se défaire de nos mauvaises habitudes dans la vie. Et voilà. Et que c'est surtout grâce à l'amour qu'on y arrive. Moi j'ai choisi de... Enfin Marie m'a proposé du coup de jouer dans ce spectacle. Et j'ai accepté... Enfin même si on peut croire comme ça les 7 péchés capitaux que c'est à fond religieux. Pas du tout parce que les 7 péchés capitaux c'est quelque chose qui nous touche tous les jours dans notre quotidien. Peu importe qu'on soit religieux ou non. Par exemple je pense que la paresse c'est pas mal d'actualité. Enfin dans notre pièce par exemple on parle de la procrastination par exemple par rapport aux applications, aux réseaux sociaux. Et ça je pense qu'on est tous enclin à tomber dedans. Et je trouvais qu'il y avait un beau message comme disait Marie du coup de... Un message assez optimiste en fait qu'on peut sortir du péché par l'amour en acceptant la main tendue par exemple que quelqu'un nous propose. Effectivement je rejoins Ramya je pense que c'est un message d'espoir quant à nos vices humains qu'on a tous en nous. Peut-être qu'on a tous un des 7 péchés capitaux si ce n'est les 7 en fait. Utiliser à bon escient c'est pas forcément mauvais mais à l'excès ça l'est. Et je pense que les gens se reconnaissent là-dedans et que ça leur donne aussi l'espoir. On cherche surtout à dire que derrière l'ombre il y a la lumière. Ajoutons à cela que ça reste une comédie. Et que la présenter comme ça ça peut paraître un peu lourd. Donc venez quand même nous voir parce que c'est pas une leçon de morale du tout. Et on présente cette scène dans un petit spectacle qui n'a pas la prétention d'être moralisateur du tout. Et au contraire ça reste une comédie plus ou moins profonde à des égards à des moments. Il y a vraiment l'idée que le rire aussi peut corriger les mœurs. Et c'est un petit peu aussi le message qu'on veut faire passer. Et c'est aussi grâce au rire qu'on s'identifie et finalement on peut se reconnaître et peut-être après les furent monter. Mais c'est vrai que c'est avant tout une comédie même s'il y a quelques scènes plus sérieuses que d'autres. Mais justement on alterne vraiment entre comédie et tragédie finalement. On ne peut pas passer une semaine comme ça dans le stress. Oui alors moi j'ai un autre projet j'ai une autre pièce que je suis en train d'écrire avec Florian de Malais 3 qui s'appelle Aurore dans la nuit et qu'on va jouer bientôt à l'Auguste Théâtre à partir du 16 janvier et qu'on jouera aussi plus tard à Avignon et qui présente le parcours d'Aurore où on suit le parcours de cette jeune femme qui veut devenir artiste peintre. On suit à la fois son parcours artistique mais aussi spirituel. En dehors de la pièce avec Marie qui m'apporte beaucoup de joie, j'écris aussi des scénarios et j'ai produit des courts-métrages. Là il y en a un qui est en fin de production qu'on va envoyer en festival avant 2025. Donc voilà, c'est un projet qui se concrétise pour moi en dehors d'être une comédienne. Alors, moi j'ai... Oui, j'ai un projet de pièce de théâtre, une autre écrite et mise en scène par ma soeur par ma grande soeur qui est comédienne également mais je ne peux pas en dire plus. C'est pour ça que je ne sais pas si... Le regard, vite ! Hein ? Tu étais où ? Réponds-moi ! Tu étais où ? Et c'est ça ? Retourne te coucher ! Restons dormi comme tu l'étais ces dix dernières années ! Moi j'ai tout vu, tout fait, tout porté ! Et toi ? Tu n'étais pas là ? Oui. Tu n'étais pas là ? Oui, moi. Tu n'étais pas là ! Mais je sais que je n'étais pas là ! Je sais ! Mais qu'est-ce que tu veux, hein ? Tu veux que je te recommande en arrière ? Je l'ai trouvé super, excellent, les acteurs. La qualité du travail des acteurs, les lumières, la mise en scène, les pauses avec les acteurs en costume. Il y avait un côté un peu angoissant, drôle, également magique, parfois triste. Et voilà, j'ai adoré ! Franchement, c'était génial. On sent qu'il y a eu beaucoup de travail dans la mise en scène et puis dans l'écriture des textes. En plus, les quatre comédiens sont assez jeunes. Donc franchement, ce n'est pas la première pièce que je vois de Marie Fournay. J'étais déjà venu la voir. La première fois, j'avais trouvé ça génial. Et honnêtement, deuxième fois, même bilan. Donc je lui souhaite beaucoup de courage et beaucoup de succès dans la continuation de ses projets et puis dans celle de sa troupe. Écoutez, très enlevé, très intéressant, bien monté, de bonnes idées et un très bon jeu des comédiens. Ben bien sûr. Toujours plus. Il est sorti de l'école la même année que nous et maintenant, monsieur est au Molière. Oui, mais aujourd'hui, qui a des Molières ? C'est politique. Tout le monde peut avoir des Molières. Toi, moi, et c'est dommage d'ailleurs. Ben c'est vrai, mais on n'a pas tous un petit papa qui travaille dans le milieu pour nous produire. Mais voilà, c'est un fils à papa, donc forcément, c'est plus facile pour lui. C'est un gosse de riche, ouais. C'est le plus beau métier du monde. Et c'est un métier aussi qui est compliqué, mais lancez-vous, n'ayez pas peur. Voilà. Faites abstraction de tout ce qu'on peut dire de tous les médias, de toutes les embûches qu'on peut voir, en fait. Essayez de vous lancer, de profiter. Et tous les métiers sont difficiles et celui-ci, aussi. Mais je pense que nous quatre pouvons dire aujourd'hui que c'est un très beau métier et qu'on est très heureux là-dedans. Oui, je pense que t'as bien résumé Grégoire, mais croyant en vous, créez des projets, créez des familles de théâtre avec vos amis et lancez-vous, lancez-vous, travaillez beaucoup et continuez et continuez de croire en vos rêves. Et je dirais pour résumer tout ça, c'est oser. En fait, le maître mot, ce sera oser, oser tout. Allez-y, n'ayez pas peur. Et moi, je dirais pareil, croyez en vos rêves. Si vous avez l'envie de devenir comédien, alors que c'est là, donc il faut le développer, il faut aller jusqu'au bout. Il faut... Pardon. Ah, il faut... Il faut s'entourer des bonnes personnes, voilà, il faut y aller en fait, il ne faut pas se dire c'est plus tard, je montre un projet, non, c'est maintenant en fait, le théâtre c'est maintenant, c'est right now. Donc ça veut dire, voilà, entourez-vous d'amis, des gens qui partagent les mêmes valeurs que vous et... Et allez-y à fond, voilà. Et puis une fois le ciel franchi, toutes ces pensées s'évaporaient. J'étais belle, mariée à un homme reconnu, bon, aimant. On était reçus dans les plus beaux endroits, tu te souviens ? et puis unорот, tu te souviens. ça aujourd'hui, un autre objet. C'est parti. Ce n'est un double ici, tu t'es beau. une place comme un